De retour en compagnie de notre cinéphile, Andrea Lossière. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Un petit peu enrhumé? Toujours. Andrea, on va débuter avec nos sorties cinéma de la semaine, nos sorties pour vendredi. Là, les amateurs de Super-Héros de Marvel vont être comblés parce que le film Thor Ragnarok... Ragnarok. Ragnarok. Oui, c'est pratiqué. Donc, la sortie ce vendredi. En fait, c'est sorti la semaine passée. Par contre, c'était en pré-vente. Alors, c'était seulement jeudi, vendredi, c'était seulement pour ceux qui avaient les billets, qui étaient chanceux d'avoir pu mettre les mains sur les billets. Officiellement, M. et Mme Tout-le-Monde, c'est déceptique. Oui, à partir de samedi qui vient de passer, j'ai eu des bonnes et des mauvaises critiques que j'ai vues passer. Mais le cinéma de Super-Héros, c'est toujours partagé aussi. Oui, c'est vrai. Et là, cette fois-ci, on retrouve un Thor métamorphosé avec des cheveux courts, j'approuve pas, je tiens à le dire, qui est emprisonné à l'autre bout, dans une autre planète qui doit combattre des méchants, dont Hulk, qui est rendu méchant, mais qui est rendu gentil. On ne suit pas trop. Après ça, il y a une méchante qu'on voit qui est jouée par Kate Blanchett, en fait, qui va détruire son marteau. Et qui veut détruire Asgard. Alors, il va falloir que Thor et son frère Loki combattent des méchants. Et on retrouve quand même sensiblement la même trame narrative, le même genre d'histoire que les autres. Mais Thor, Loki, qui ont fait la paix, ils ne sont pas en conflit habituellement? Oui, bien en fait, comme on disait il y a quelques semaines, Marvel, pour écouter Thor, on ne peut pas simplement juste aller l'écouter pour comprendre tout. Il faut vraiment avoir écouté les autres Avengers, il faut avoir écouté Doctor Strange aussi, parce qu'il va être dans ce film-là, ou du moins une apparition. Il faut vraiment des liens entre tous les films. Il faut plonger dans l'univers Marvel. Exactement. Alors, c'est un film que, malheureusement, je ne pourrais pas aller voir au cinéma. Grand malheur pour moi, puisque ce n'est pas où je suis rendue dans Marvel. C'est quand même assez complexe. Par contre, si vous êtes à jour, allez le voir. Ça a l'air qui est excellent pour certaines personnes. Sinon, il risque d'avoir quelques incompréhensions. Ah oui. On a un deuxième film à surveiller cette semaine, Le Crème de l'Orient Express. Je suis très énervée d'aller voir, de un, parce que Johnny Depp est dedans, et de deux, parce que c'est une histoire, en fait, d'Agatha Christie. C'est un de ses livres plus populaires avec le personnage d'Hercule Poirot. Alors, nous sommes dans un train, dans l'Orient Express. Il y a un meurtre, et tout le monde, en fait, est suspect. Alors, c'est vraiment... Le film tourne autour de cette histoire-là. Qui a fait le meurtre, et qui était complice, et qui est le mort. Alors, un film, là... J'ai écouté la bande à l'or, je crois, une trentaine de fois. Comment je tripais sur les costumes, l'image, le son, toute l'histoire. Ça va être un succès, en tout cas, pour moi, là. Et là, c'est Johnny Depp, Hercule Poirot? Non. Johnny Depp, c'est le méchant, mais qui est peut-être pas le tueur. Oh, je sais pas, c'est ça. C'est un Agatha Christie, donc... Exactement. C'est toujours très surprenant à la fin. Oui. Mais, donc, à découvrir dès cette semaine. Un autre film, une suite, Le Retour de Papa 2. Oui, que je suis bien contente. En fait, c'est un peu à l'image du premier. Alors, c'est deux beaux-pères qui finissent par s'entendre pour élever une famille. Et là... Avec Will Ferrell, c'est ça. Oui, avec Mark Wilberg aussi. Et c'est drôle parce que Will Ferrell, il produit aussi le film et tout. Oh, on sait, depuis plusieurs années. Il est dans l'ensemble du projet. Et là, pour Noël, leur père, à eux, ne savent pas, en fait, qu'ils sont comme beaux-pères et qu'ils vivent dans une espèce d'ensemble familial peu ordinaire. Et là, ils vont arriver pour fêter Noël. Et là, est-ce que ça va être la catastrophe ou non? Je croirais que oui. Ça risque de l'être. Les films de Will Ferrell parlent souvent de drôles de direction. Et le papa de Dusty, en fait, c'est Mel Gibson. Je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. Alors, un personnage... On le voit, cette scène-là, qui va être trop, trop drôle. Un personnage très macho, vieille école. Et là, il va découvrir que son fils partage sa famille, ses enfants dans une espèce d'arrangement entre beaux-pères. Ça risque d'être drôle. Donc, à découvrir, dès cette semaine, on voulait faire un retour sur un film que tu as présenté la semaine dernière que tu as pu aller voir ce week-end. Oui, en fait, j'ai fait le plan avant d'aller voir le film. Alors, j'ai bien aimé passer un peu de temps au cinéma. J'ai été voir les mères indignes se tapent Noël en mères indignes 2. Oui. C'est excellent. Je ne dis pas que c'est meilleur que le premier. Je vous en ai parlé de ces mères indignes qui disent « c'est assez, nous ne sommes pas le pilier de tout ». Et là, elles font la même affaire, dans le fond, avec Noël. C'est assez. Pourquoi il faut toujours être meilleur que tout? Pourquoi décorer? Tu sais, on le sait, on comprend tous ça, la pièce que Noël fait sur tout le monde. Et là, elle dit « c'est assez ». Et c'est loufoque, c'est drôle, ça fait réfléchir. Ce n'est pas pour, évidemment, les enfants. J'en ai vu dans la salle et je me suis dit « mais voyons donc ». Alors… Ah, il y a des publics pour tous les films. Exactement. Enfin, avec nos sorties DVD, Andrea. Oui. Il y en a beaucoup cette semaine, on n'en a sélectionné qu'il y a quelques-uns. Oui. Tu nous as sélectionné, en fait, Cars 3, les bagnoles, c'est ça? Moi, j'ai tout le temps Cars, mais les bagnoles 3, en fait, que j'avais déjà présenté à cette sortie au cinéma. Alors, c'est l'histoire de Flash McQueen qui prend de l'âge, qui ne peut plus suivre, n'est plus aussi rapide que ses autres amis. Et là, qui va lui arriver un accident. Voilà. Je ne volerai pas le punch, on le voit quand même, mais il va devoir mettre son égo de Flash McQueen de côté et peut-être laisser la chance à d'autres coureurs. Donc, une histoire à suivre pour les amateurs de cinéma d'animation, pour les enfants également. Oui. La Couronne, saison 1. Oui, La Couronne, saison 1, la raison pourquoi je voulais en parler. Premièrement, c'est une série excellente que je suis. C'est avec Claire Foy, des acteurs principalement tous méconnus au presse. C'est vraiment des Britanniques. Alors, The Crown, La Couronne, en fait, c'est sur la vie de la reine Elisabeth II, alors de notre reine présente en ce moment. Alors, c'est de son mariage jusqu'à nos jours. C'est la saison 1, il en prévoit 6. Alors, je ne sais pas jusqu'à où ça va se rendre. On sait tous qu'Elisabeth II est toujours vivante. Alors, ça pourrait aller jusqu'à 7. Alors, je ne sais pas s'ils vont suivre jusqu'à son décès. En tout cas, je ne souhaite pas son décès imminent, évidemment. Mais quand même, c'est la reine qui a eu le plus long règne jusqu'à date, quand même. Alors, c'est très impressionnant. C'est sûr que c'est inspiré d'eux. Alors, il y a beaucoup de faits, évidemment, qui sont faits pour le cinéma, pour les séries, pour que ça soit un peu plus de fun. Parce qu'évidemment, la vie d'une reine, des fois, ce n'est pas tout le temps le fun. On va poursuivre avec un DVD d'humour, un humoriste qu'on aime bien puisqu'il est de la région, Philippe Laprise, « Plus sexy que jamais ». Oui, un spectacle que j'ai d'ailleurs vu, que j'ai adoré. Alors, Philippe Laprise, « Plus sexy que jamais », c'est le temps de Noël. Alors, les spectacles d'humour arrivent en magasin. Et je crois que c'est le meilleur temps pour rire un peu pendant qu'on est tous grippés et un peu morts. Alors, pourquoi pas « Plus sexy que jamais », ça le dit. Il est drôle, il change, il évolue dans son humour tout en restant lui-même. Et je crois que c'est sa forfe. Oui. Et on va terminer, Andrea, avec une série que tu invites les gens à surveiller sur la ICI Télé, en fait. « Victoria », qui débutait le 4 novembre dernier. Oui, alors, qui vient tout juste de commencer, en fait. « Victoria », c'est une série, évidemment, historique sur la reine Victoria. Alors, on voit un lien de série historique. Avec « The Crown ». Exactement, ces temps-ci. Alors, c'est l'histoire, évidemment, d'Alexandrina, qui, à l'âge de 18 ans, doit reprendre le trône britannique. Et qui va se nommer « Victoria », alors à l'âge de 18 ans. Et là, ça va être son parcours. C'est un peu sensiblement le même format que « The Crown ». « Veux, veux pas », c'est son oncle qui est décédé, elle monte sur le trône. Et là, ça va être son cheminement vers sa vie de reine. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même une monarque qui a vécu de nombreuses années. Elle a seulement six mois de règne de moins, si je me souviens bien, qu'Elisabeth en ce moment. Alors, ça a quand même été une règne importante et qui a gouverné, non seulement sur le Royaume-Uni, mais la Grande-Bretagne, l'Irlande, Canada aussi, puis l'Australie. Alors, on s'entend que c'est une figure féminine très forte. Et je crois que ça vaut la peine de la découvrir dans cette série qui est merveilleuse. Je viens d'écouter la première épisode, puis j'aurais voulu deux, trois, quatre... Donc, les amateurs d'histoire, les amateurs de royauté britannique également, sont gâtés ces temps-ci. Il y en a beaucoup, beaucoup de série à surveiller. Et Andrea, c'est sur ce qu'on va conclure la chronique. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.